Le 1er février 1995, deux membres de Manic Street Preachers, un groupe de rock alternatif galois qui cartonne à l'époque, s'apprêtent à prendre un avion en direction des Etats-Unis afin de promouvoir leur nouvel album. Le chanteur James attend le guitariste Richie dans le hall de leur hôtel londonien où ils ont passé la nuit. Mais Richie ne viendra jamais. Il a quitté l'hôtel quelques heures avant, à 7h du matin, avant de se volatiliser. Sa voiture sera retrouvée quelques jours plus tard, près d'un pont, connu pour être un endroit où les gens viennent terminer leur vie. Moi c'est Nelly, ici je poste des vidéos traitant d'affaires criminelles, souvent en lien avec le monde de la musique ou les cultures alternatives, et aujourd'hui on est en plein dedans, avec ce nouveau format qui j'espère va vous plaire. Je vais vous raconter 6 affaires de disparitions très mystérieuses de musiciens, et je vais partir de la plus ancienne à la plus récente. Et niveau musique, il y en aura pour tous les goûts, ou presque, avec du rock, du rap, de la folk, ou du folk, j'ai jamais très bien compris ce qu'il fallait dire. Et il y a même de la variété française. Mais avant de nous plonger dans l'affaire, laissez-moi vous parler de notre sponsor du jour, HelloFresh. Ceux qui me suivent depuis assez longtemps sur Instagram savent que je suis cliente HelloFresh depuis plus de 2 ans, et que j'adore vous partager là-bas les petits plats que j'arrive à réaliser grâce à eux, alors que de base, moi, je suis plutôt du genre à détester la cuisine et avoir du mal à faire autre chose que des quiches et des pâtes aux légumes. Chaque semaine, je me connecte sur l'application et je peux choisir mes menus parmi de nombreuses recettes qui sont bonnes, saines et rapides à préparer. Certains savent que je suis végétarienne et que moi j'aime plutôt les plats asiatiques, hyper relevés entre autres. Donc c'est forcément dans cet onglet que je trouve mon bonheur. Mais il y a plein d'autres thèmes. Rapido pour les plus pressés, des recettes familiales, plus traditionnelles, de la viande, du poisson, bref, il y en a pour tous les goûts. Moi, je me fais livrer ma boîte HelloFresh tous les lundis matins, mais vous pouvez choisir un autre créneau même le week-end. Ce mode de consommation, en plus de me faire gagner du temps, m'épargne du stress et des achats compulsifs typiques des virés au supermarché. Le rapport qualité-prix est excellent et les proportions sont calculées au plus juste afin d'éviter tout gaspillage alimentaire. L'abonnement est flexible, sans engagement, vous pouvez le désactiver ou le mettre en pause à tout moment. Vous pouvez aussi modifier les portions à votre convenance. Depuis que je suis cliente HelloFresh, je suis ravie de passer mon petit moment solo en cuisine quatre fois par semaine. Enfin, attendez, en solo, pas vraiment en fait, parce que depuis quelques temps, ma fille m'accompagne et cuisine avec moi. Le Père Noël lui a même amené un petit couteau spécial enfant avec une petite sécurité. Regardez-moi ça si ce n'est pas chou. Et il n'y a vraiment pas besoin d'être doué en cuisine, sinon moi, je n'y arriverai pas. Grâce aux fiches recettes illustrées qui vous seront livrées en même temps que vos ingrédients frais directement dans votre box ou que vous pouvez consulter sur l'application. Elles vous guident étape par étape dans la réalisation de bons petits plats maison qui régaleront toute la famille. Grâce au lien que vous trouverez en description et en commentaire épinglé, vous pourrez commander votre box à moins de 3 euros par repas. Alors c'est peut-être aujourd'hui pour vous le moment d'élargir vos horizons gustatifs, mais aussi de gagner du temps et de l'argent grâce à mon code KITTY2024 qui est valable en France pour les nouveaux clients et pour ceux qui ont annulé leur abonnement depuis au moins un an. Un grand merci à HelloFresh d'avoir fait de moi une cuisinière motivée et d'avoir sponsorisé cette vidéo bien sûr, dans laquelle nous n'allons maintenant plus tarder à nous lancer. La première affaire de disparition mystérieuse de musiciens ou plutôt de musiciennes va nous emmener aux Etats-Unis, dans le New Hampshire, où est née Elisabeth Eton Converse en 1924. Elle a grandi auprès de son père, un pasteur, de sa mère, une pianiste talentueuse, ainsi que de ses deux frères, Paul et Philippe. Elle est très proche de Philippe, mais un petit peu moins de Paul, qui lui est atteint de troubles mentaux et souffre pas mal du côté rigide de leur mère. Car l'ambiance au sein du foyer est stricte, alors certes sa mère pianiste va l'initier à la musique, mais pas à n'importe laquelle, parce qu'à la maison, chez eux, seule la musique classique est autorisée, toutes les autres étant proscrite, tout comme l'alcool et les conversations sur le sexe. Excellente à l'école, Elisabeth obtiendra des prix académiques et étudiera deux ans dans une université du Massachusetts avant de partir pour New York, où elle veut commencer une carrière de journaliste et de musicienne. Là-bas, elle commence à écrire des chansons et à s'entraîner sur sa guitare dans son petit appartement de Greenwich Village, un quartier hippie de New York où habitent beaucoup d'artistes comme elle. Elle espère faire connaître sa folk mélancolique sur la scène locale. Elisabeth commence alors à se faire appeler Connie, à fumer de la marijuana et à boire énormément. Vous aurez compris qu'elle rejette son éducation plutôt stricte et religieuse, qu'elle s'éloigne vraiment beaucoup de sa famille, il se dit même que son père ne l'aurait entendu chanter qu'une seule fois dans sa vie. En 1956, elle enregistre un premier album qui s'appelle Musics, volume 1 and 2, pour son frère Philippe. L'album malheureusement ne rencontrera pas de succès et Connie va commencer à ressentir pas mal de frustration. Estimant que New York n'a rien à lui offrir, elle préfère mettre ses ambitions musicales de côté et en 1961, elle quitte New York pour aller emménager à Ann Arbor dans le Michigan. Alors pour l'anecdote, c'est l'année même en 61 du départ de Connie de New York, qu'arriva dans Greenwich Village, donc le quartier de Connie, un certain Bob Dylan qui lui se fera connaître mondialement pour sa folk, très similaire à celle que jouait Connie, mais malheureusement celle de Connie, elle n'a pas rencontré de succès. A Ann Arbor dans le Michigan, Connie s'installe non loin de son frère Philippe, qui est devenu entre temps un brillant professeur en sciences politiques dans l'université du Michigan. Elle-même s'engagera politiquement du côté de l'anticapitalisme et de l'antiracisme, écrivant aussi des articles dans des revues politiques. Au début des années 1970, Connie est déprimée, son alcoolisme s'est aggravé et son morale va prendre de nouveau un sérieux coup lorsqu'un médecin lui apprend qu'elle doit subir une hystérectomie, une ablation de l'utérus. On ne lui connaît aucune relation amoureuse, elle restait extrêmement secrète au sujet de sa vie privée. Et il se peut qu'elle ait été lesbienne, mais en fait on ne peut pas le confirmer. Et ça pourrait du coup expliquer le fait qu'elle se soit toujours aussi peu confiée sur sa vie privée, parce qu'avant les années 70, c'était quand même compliqué à assumer, surtout pour une femme. En 1972, après un échec professionnel dans sa carrière de journaliste, Connie décide de partir six mois en voyage en Angleterre, puis quelques jours en Alaska avec sa mère. Ses voyages étaient censés lui changer les idées et la sortir de sa déprime, mais ils auront tous les faits inverses. Ils ne feront que lui confirmer que rien ne fonctionne pour lui remonter le moral, et elle en ressort encore plus déprimée. Son moral est vraiment au plus bas à ce moment-là. En août 1974, quelques jours après son cinquantième anniversaire, Connie va écrire une série de lettres à sa famille, dans lesquelles elle exprime son intention de retourner à New York pour démarrer une nouvelle vie. On peut y lire entre autres « Dans les mois suivant mon voyage déprimant en Angleterre, j'ai commencé à réaliser que mes nouvelles incapacités personnelles s'accrochaient vraiment. Je les ai combattues, mais elles se sont accrochées. Alors, laissez-moi partir s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, acceptez mes remerciements pour tous ces bons moments. Je vous en suis redevable. » Dans une de ses lettres, elle joint un chèque qu'elle adresse à son frère Philippe, lui demandant de s'occuper de son assurance-vie. Ce mois d'août 1974, Connie Converse était attendue par sa famille pour une réunion familiale auprès d'un lac, comme il le faisait chaque année. Mais elle ne s'y rendra jamais. Un de ses neveux témoignera à l'avoir vu rassembler quelques affaires dont sa guitare les avoir mises à bord de sa Volkswagen New Beetle, dans laquelle elle est montée. Puis, elle s'est éloignée en faisant juste un petit signe de la main. Quelques années après sa disparition, son frère Philippe va tomber sur son nom dans un annuaire qui la situe en Oklahoma ou au Kansas. Mais la piste ne donne rien, on n'en apprend pas plus. Dans les années 80, sa famille aurait engagé un détective privé pour tenter de la retrouver. Et celui-ci leur aurait indiqué l'avoir bel et bien retrouvé, mais ne pas être en mesure de leur dévoiler sa cachette, car elle lui aurait demandé de ne pas le faire. Sa famille a respecté son choix et n'a plus cherché à la retrouver. Depuis, plus personne n'a jamais eu de nouvelles de Connie Converse. On ne peut pas vraiment savoir si ce qu'a dit le détective privé est vrai, ou s'il ne voulait pas reconnaître un échec. Depuis, ses trois albums ont été réédités et deux albums hommages proposant des réinterprétations de ses morceaux par d'autres artistes ont vu le jour. Un film documentaire sur sa vie et son oeuvre mystérieuse a également été produit, Talking Like Her, et il est sorti en 2021. Connie Converse est aujourd'hui considérée par ses fans comme une précurseur de Bob Dylan, dont le seul tort aurait été d'être un peu en avance sur son temps. Le second artiste ayant mystérieusement disparu est également un Américain. L'affaire se passe aussi dans les années 60-70 et il fait aussi de la folk. Beaucoup de points communs avec Connie Converse. Et vous allez voir, ce n'est pas le seul. Il s'agit de James Anthony Sullivan, dit James Sullivan, qui est né en 1939 dans le Nebraska. Il a grandi dans une famille aisée et nombreuse à San Diego en Californie et a appris à jouer de la guitare au lycée. C'est également là-bas qu'il rencontre sa femme Barbara, qu'il épouse en 1960. Dans les années 60, il joue de la guitare dans le groupe de rock The Survivors, dont la chanteuse est sa belle-sœur. En 1968, il déménage à Los Angeles, où sa femme travaille pour le label Capitol Records. Elle tente d'user de ses contacts pour faire connaître la musique de son mari en vain. Ses fréquentations à Hollywood permettront quand même à James Sullivan d'obtenir un rôle de figurant dans le film Easy Rider de Dennis Hopper en 1969. On l'y voit jouer de la guitare. James Sullivan sort deux albums, UFO en 1970 et James Sullivan tout simplement en 1972, dans un style country-folk psychédélique qui malheureusement ne feront pas décoller sa carrière. Jim en est affecté, son moral va pas mal se dégrader et sa femme Barbara se séparera de lui. À cette époque, il commençait de plus en plus à s'enfoncer dans des obsessions, si je puis dire, sur les extraterrestres, le paranormal en général, les ovnis, tout ça. C'est pas pour rien que son premier album s'appelle UFO. Suite à sa rupture, il quitte Los Angeles en direction de Nashville. Il part le 4 mars 1975 au volant de sa Volkswagen New Beetle, encore un point commun avec Connie Converse. Il compte là-bas se faire une nouvelle vie et redémarrer du bon pied pour pouvoir plus tard reconquérir sa femme et la retrouver. Le lendemain, le 5 mars 1975, il se fait arrêter par la police pour un contrôle d'alcoolémie. Et juste après, peut-être parce qu'il était positif, il doit prendre une chambre dans un motel. Il choisit le motel La Mesa dans la ville de Santa Rosa au Nouveau-Mexique. Ensuite, il achète une bouteille de vodka dans une station service, puis quitte la ville dans sa voiture. Il sera aperçu pour la dernière fois le lendemain, le 6 mars 1975, dans un ranch isolé près de Puerto Luna, à environ 42 kilomètres de là où il logeait à Santa Rosa. Sa voiture sera retrouvée près du ranch un peu plus tard. A l'intérieur de celle-ci se trouvent son argent, ses vêtements, sa guitare, ses papiers d'identité, ainsi qu'une boîte contenant des disques invendus, mais aucune trace de Jim. La disparition de Jim Sullivan sera tour à tour expliquée par le fait qu'il se soit potentiellement ôté sa propre vie, mais aussi par des activités en lien avec la mafia, et un enlèvement par des extraterrestres. Sa femme Barbara est morte en 2016, sans savoir ce qu'il est advenu de son mari. La disparition mystérieuse de Jim Sullivan va booster considérablement l'intérêt d'une partie du public pour sa musique. Une sorte de culte voit le jour autour des disques de Jim Sullivan, devenus très rares, donc très chers, et à même de déchaîner les passions chez les collectionneurs. En particulier l'album UFO, dans lequel les fans voient une sorte de prédiction ou d'explication concernant sa disparition, c'est-à-dire un enlèvement extraterrestre. Cet album, ainsi qu'une compilation de ses démos, fut réédité en 2011 et 2019, mettant de nouveau en lumière la musique de Jim Sullivan, qui avait été totalement ignorée de son vivant. Bon, décidément, le milieu de la folk est propice aux disparitions des gens qui en jouent, puisqu'il s'agit encore d'une artiste folk, mais cette fois-ci, nous allons en direction de l'Écosse. Mais on ne va pas y rester très longtemps. L'Icorice McKechnie est née en 1945 à Édimbourg, en Écosse, dans un milieu artistique et bohème qui lui correspond très bien. D'ailleurs, dès son plus jeune âge, elle se met à faire des lectures de ses poèmes dans des clubs d'Édimbourg. Encore adolescente, elle part de chez elle, avec en tête l'idée d'épouser Bert Junsch, un musicien folk écossais. Mais le mariage ne se fera pas, et en 1963, alors qu'elle a 18 ans, elle se met en couple avec un autre compatriote musicien folk, Robin Williamson. À partir de 1966, L'Icorice fait les chœurs et joue des percussions dans le groupe de son compagnon, The Incredible String Band. Ils jouent de la folk psychédélique et se produiront sur scène lors du festival de Woodstock en 1969. L'Icorice finit par quitter le groupe en même temps qu'elle rompt avec Williamson en 1972. Elle continue sa carrière de musicienne et se produira à nouveau sur scène en 1974, lors d'un concert au profit de l'église de Scientologie, de laquelle elle s'est rapprochée. Ensuite, elle part s'installer en Californie et rejoint le groupe Silver Moon Band. Elle épouse ensuite le musicien Brian Lambert, puis il divorce, et elle se produit à nouveau sur scène avec son ex-mari Williamson en 1977, sous le nom Licky Lambert. Puis on perd sa trace pendant environ 10 ans. On sait qu'elle a rendu visite à sa famille à Édimbourg en Écosse en 1986. Et l'année suivante, en 87, elle aurait été vue en train de faire de l'autostop dans le désert de l'Arizona. Sa sœur dit l'avoir vue pour la dernière fois en 1990 à Sacramento, en Californie, alors que L'Icorice était à l'hôpital en train de se remettre d'une opération. Puis, plus rien. Des rumeurs établissent un lien entre sa disparition et son appartenance à l'église de Scientologie. La secte est connue pour inciter ses adeptes à se couper du monde. Et d'autres l'imaginent morte, surtout depuis que ses anciens camarades musiciens du groupe The Incredible String Band parlent d'elle en interview au passé. Sa famille aurait engagé en vain un détective privé, et aujourd'hui, ils imaginent qu'elle aurait peut-être tout simplement refait sa vie discrètement, loin des excès et du chaos de la scène musicale des années 70. Elle aurait aujourd'hui 78 ans. Pour la quatrième affaire de disparition de musiciens, il va y avoir une grande première sur la chaîne. Je vais vous parler d'une affaire française. Ça ne m'est jamais arrivé. Alain Michel Ziza, dit Alain Khan ou Alain Zed Khan, est un artiste français à la carrière protéiforme, s'étend tour à tour illustré dans la variété française, le glam rock et enfin le punk. D'abord, Crooner, dans les années 60, il reprend les succès d'artistes américains comme Paul Anka et se spécialise dans les chansons d'amour mélancoliques. Dans les années 70, Alain Khan s'invente un personnage androgyne et entame une carrière dans les cabarets. Il est ouvertement homosexuel et commence à mentionner sa sexualité dans ses chansons, ce qui suffira à l'époque à choquer et à faire de lui un artiste sulfureux, parfois censuré. Il prétend avoir passé dix jours aux Etats-Unis aux côtés de David Bowie, avec qui il aurait écrit une chanson, mais aussi eu une aventure. Mais cette rencontre est peut-être virtuelle. Elle n'a peut-être existé que dans sa tête, contrairement à celle avec le chanteur français Christophe, qui épousera Véronique, la demi-sœur d'Alain Khan, en 1971. Cette proximité avec un artiste français de renom ouvrira des portes à Alain Khan et lui permettra de rencontrer de grands noms comme Serge Gainsbourg, Andy Warhol, Barbara et même Mick Jagger. Alain Khan enchaîne sur une période glam rock durant laquelle il se fera encore plus provocateur, abordant cette fois dans ses chansons le thème de sa toxicomanie. En 1977, il rejoint le groupe Gasoline, qui sortira deux albums et qui deviendra plutôt mythique dans le milieu punk français. Il sort en 1979 l'album Whatever Happened to Alain Z. Khan, qui lui vaudra de nouveau une interdiction d'antenne parce qu'il y a fait figurer des extraits de discours d'Adolf Hitler. L'album aura un grand succès d'estime et contribuera à installer Alain Khan au panthéon des artistes français provocateurs et originaux. L'appartement parisien d'Alain Khan est devenu le rendez-vous de tous les artistes marginaux de la capitale qui viennent y faire la fête avec outrance sur fond de sexe et de drogue. D'apparence toujours très entouré, Alain Khan sombre en fait dans la solitude et la dépression. Il rencontre son compagnon Hubert à la fin des années 80, mais celui-ci est encore plus instable que lui et il ne lui apportera pas d'apaisement malgré un amour sincère. Khan sortira un dernier album en 1986 intitulé Parfum de nuit. Mais le succès commercial n'est toujours pas au rendez-vous et Alain Khan deviendra un peu amer et rancunier envers l'industrie du disque. Et il s'enfonce alors encore un peu plus dans la consommation de drogue et la dépression. Le 14 avril 1990, il se rend avec son compagnon Hubert à la station de métro Châtelet à Paris. Hubert l'accompagne sur le quai mais ne va pas monter dans la rame avec lui. Il le quitte là et c'est la dernière fois qu'il le verra. À partir de Châtelet, Alain Khan a trois stations à parcourir pour rejoindre Gare de Lyon où se trouve son appartement parisien. Il n'y arrivera jamais. Des témoins diront l'avoir aperçu station rue de la Pompe dans le 16e arrondissement, puis plus rien. Il s'est totalement volatilisé pendant son trajet en métro. Et quand on connaît Paris, c'est quand même très déstabilisant d'imaginer qu'il a pu disparaître comme ça en pleine journée dans Paris, sachant le monde qu'il y a dans le métro et dans les rues. L'artiste, alors âgé de 46 ans, s'est totalement volatilisé et la police a bien du mal à mener l'enquête. Il ne possède pas de carte de crédit, donc on ne peut pas utiliser ça pour essayer de le retrouver. Et il n'y a aucune trace de lui, apparemment, dans les hôpitaux parisiens. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi j'ai dit « apparemment ». Une voyante dit à sa sœur Véronique qu'Alain s'est jeté dans la scène. Mais ayant disparu en début de soirée, il est quand même assez peu probable qu'il ait pu se jeter dans la scène sans que quelqu'un l'ait vu et on n'a pas retrouvé son corps dans la scène. D'autres pistes sont envisagées comme un assassinat par un dealer mécontent ou bien une overdose. Le chanteur Daniel Dark, qui avait croisé Alain la veille, mentionnera une dispute qu'il aurait eue avec sa mère et avec Hubert, mais la piste ne donnera malheureusement rien. Dans les années 2000, la famille d'Alain Kahn fait appel à l'émission très en vogue à l'époque, « Perdu de vue » en vain. Comme la loi l'impose dix ans après une disparition, au début des années 2000, Alain Kahn est déclaré mort, même si on n'a jamais retrouvé son corps. Dans son très bon documentaire sur l'affaire, Carl Zero évoque la thèse de la disparition volontaire. Des rumeurs évoquent la présence d'Alain Kahn en Suisse, à Genève plus précisément, entre 92 et 94, mais rien n'a pu être confirmé. Et en 2021, Véronique, sa sœur, fait une révélation. Elle déclare qu'au moment des premières recherches, un soignant lui a dit qu'Alain Kahn était attendu à l'hôpital parce qu'on venait de lui diagnostiquer sa séropositivité. Cette information cachée à l'époque par sa sœur donne alors tout son sens à la piste selon laquelle il aurait pu s'enlever sa propre vie. Chose à laquelle Véronique Kahn ne voulait certainement pas croire et c'est pour ça qu'elle n'en a pas parlé. S'il est encore en vie, Alain Kahn aurait cette année 80 ans. Et voici maintenant la cinquième affaire de disparition mystérieuse de musiciens. C'est à titre personnel celle dont j'ai entendu parler il y a le plus longtemps qui me trotte dans la tête depuis le plus longtemps, qui m'intéresse le plus si vous voulez, et qui concerne la scène rock des années 90 du Pays de Galles. Manic Street Preachers est un groupe de rock alternatif formé à Blackpool, au Pays de Galles donc, en 1986. Acteur majeur de la scène Britpop galloise des années 90 aux côtés de groupes comme Stereophonics ou Super Furry Animals, le groupe rencontre alors un important succès mainstream et est aujourd'hui considéré comme incontournable avec pas moins de 14 albums studio à son actif. Les Manic Street Preachers se sont fait connaître dans les années 90 non seulement parce qu'ils officiaient dans un style très en vogue à l'époque, mais aussi grâce à leurs prestations scéniques, énergiques et leurs paroles orientées politiquement très à gauche. Le nom du groupe est d'ailleurs peut-être un clin d'œil à cette ferveur politique puisqu'il signifie prêcheur de rue cinglée. Mais malheureusement, un événement plus sombre a également participé à forger la légende du groupe. La disparition en 1995 de son charismatique guitariste Richie Edwards. Originaire de Blackpool, Richie était de base rôdi pour le groupe, c'est-à-dire qu'il aidait à l'installation du matériel avant les concerts. Et il a fini par en devenir membre en 1989, trois ans après sa formation. Richie n'est alors pas vraiment connu pour ses talents de musicien. Il n'enregistrera d'ailleurs que deux morceaux avec le groupe où il joue de la guitare et sur scène, en général, il se contente de jouer de la air guitare. Il fait semblant. Mais il sait se rendre utile autrement. Très habité par son art et jamais en manque d'inspiration du coup pour en parler, il devient le porte-parole du groupe, c'est lui qui donne les interviews, etc. Et il a surtout un très grand talent pour l'écriture de paroles de chansons et il devient le parolier principal de Manic Street Preachers. Mais Richie luttait contre ses démons. Il souffrait d'anorexie, de dépression, d'insomnie et d'alcoolisme, toutes ces choses étant peut-être liées. Il se faisait souvent du mal à lui-même et avait été interné à plusieurs reprises. Le 15 mai 1991, par exemple, lorsqu'un journaliste lui demande après un concert en Angleterre à quel point il prend sa musique au sérieux, Richie, en guise de réponse, gravera quelques lettres dans son bras avec un petit objet coupant. Il y inscrira « for real » pour de vrai. Bref, il prend sa musique au sérieux au point de le graver dans son bras. Le 21 décembre 1994, Manic Street Preachers donne un concert à l'Astoria à Londres. Cette performance a marqué l'histoire du groupe parce qu'elle est particulièrement chaotique. Elle a fini avec la destruction totale du matériel sur scène. Et ce sera aussi le dernier show de Richie qui, ce soir-là, était apparu particulièrement amigri. Quelques semaines plus tard, le 14 janvier 1995, Richie, avec sa sœur Rachel, va enterrer son chien d'enfance, celui qui l'a accompagné quasiment toute sa vie qu'il avait depuis 17 ans. Ce même jour, il décide de se raser la tête, tranchant drastiquement avec son look habituel. On a vraiment l'impression que ça l'a marqué d'enterrer son chien, qu'il traverse quelque chose et qu'il a envie de tourner une page. Le matin du 1er février 1995, James Dean Bradfield, le chanteur du groupe, attend Richie dans le hall de l'Ambattie Hotel à Londres où ils ont passé la nuit. Les deux hommes s'apprêtent à prendre un avion en direction des Etats-Unis afin d'y faire une tournée promotionnelle pour leur nouvel album, The Holy Bible. Mais Richie ne se présentera jamais au rendez-vous. En réalité, il a quitté l'hôtel quelques heures plus tôt, à 7h du matin, et est parti au volant de sa voiture une Volkswagen New Beetle. Non, je plaisante, c'était une Vauxhall Cavalier. J'ai pas pu m'en empêcher, excusez-moi. Un chauffeur de taxi déclarera l'avoir déposé devant son appartement de Cardiff dans la matinée. On retrouvera là-bas ses médicaments, du Prozac, ses cartes de crédit, ainsi que son passeport. À propos de ce dernier, son passeport, il avait déjà essayé de s'en débarrasser la veille lorsqu'une amie était passée le voir et qu'il lui avait expliqué qu'il n'en aurait plus besoin. Dans la chambre 516 qu'occupait Richie à l'hôtel Ambassi, sera retrouvé un colis, une boîte en carton en fait, décoré par Richie lui-même avec des lapins Bugs Bunny et des mots I love you un petit peu partout. On apprendra plus tard qu'il était destiné à Joe, la petite amie de Richie, qu'il avait quitté quelques semaines plus tôt. Le 15 février, un riverain remarquera la présence de la voiture de Richie à proximité d'une station-service non loin du pont Severn. Ce pont reliant l'Angleterre et le Pays de Galles est un endroit assez glauque et c'était surtout un endroit connu parce que les gens venaient y terminer leurs jours. Au vu de la tendance de Richie à se faire du mal, cette piste est très vite privilégiée. Mais ses proches dont sa sœur Sarah n'y croit pas. Ils imaginent plutôt que Richie aurait organisé sa propre disparition. Au cours des deux semaines précédentes, Richie a retiré en tout 2800 livres dans des distributeurs. Ça pouvait être évidemment pour préparer son voyage aux Etats-Unis mais aussi pour préparer sa fuite. En effet, le jeune homme de 27 ans était obsédé par le thème de la disparition parfaite. Il en parlait déjà à l'époque du lycée, par exemple dans un devoir où il mentionne même le pont où sa voiture a été retrouvée. Il était aussi fan d'Arthur Rimbaud et de G.D. Salinger, deux auteurs qui s'étaient eux-mêmes retirés de la société. Et Richie parlait souvent en des termes très élogieux d'une de ses tantes et d'un de ses oncles qui avait quitté le pays de Galles pour aller vivre en marginaux aux Etats-Unis dans les années 60. Et sa sœur raconte des années plus tard qu'il est possible que Richie Edwards ait été un autiste aspergé non diagnostiqué. Ce qui aurait expliqué sa volonté de se couper du monde de manière radicale. Mais aucun corps n'a jamais été retrouvé dans la rivière Severn. Et en 97, soit deux ans après sa disparition, des témoignages le disant en vie commencent à se faire entendre. Richie Edwards aurait été vue sur un marché hippie à Goa en Inde, ce qui lui ressemble pas mal, ainsi que sur l'île de Lanzarote. Sur l'île des Canarés, une barmaide raconte qu'elle a vu un client interpeller un jeune homme qu'il avait reconnu comme étant Richie Edwards et que celui-ci, en réalisant qu'il avait été entre guillemets reconnu, s'était enfui du bar en courant. Léon, un ami de Richie, rapportera quant à lui avoir reçu une confession d'une coiffeuse de Cardiff. La jeune femme lui aurait dit que Richie était parti vivre dans un kibout en Israël, un projet dont il parlait depuis longtemps avant sa disparition. Mais aucune de ces pistes n'a jamais pu être confirmée et Richie Edwards fut déclarée mort en 2008. Les parents de Richie, Graham et Sherry, sont morts avant de savoir ce qui était arrivé à leur fils. Les Manic Street Preachers continuent de donner des concerts et ils placent toujours un micro à l'endroit où Richie se tenait sur scène, comme s'il l'attendait. Les membres du groupe continuent aussi de mettre 25% des royalties générées par leur musique pour Richie. S'il est toujours en vie, Richie Edwards aurait cette année 57 ans. Pour la dernière affaire de disparition mystérieuse de musiciens, nous allons radicalement changer d'ambiance en parlant d'un artiste de rap. Encore une grande première sur la chaîne. Forest Shab, connu sous le nom de scène D.Y. pour Die Young, est né en 1984 à Vancouver, au Canada et a commencé à rapper à l'âge de 14 ans. Sous le nom Meta Forest, il commence à se faire connaître dans le milieu du rap underground canadien en gagnant des compétitions locales et en 2009, il signe avec le label CP Records. En 2009, il travaille sur son premier album dont le premier single Passenger aura assez de succès pour faire figurer D.Y. dans la liste des artistes canadiens émergents du magazine Billboard. Beaucoup à l'époque lui prédisent le même avenir que certains de ses compatriotes rappeurs comme Drake et The Weeknd. Malheureusement, il n'en sera rien car le jeune homme de 26 ans va se volatiliser l'année suivante. A la mi-août de l'année 2010, Forest prépare un voyage à Mexico qui devra durer deux semaines dans le but de filmer des images pour le clip de son prochain single That's My Spot. Il prévient sa famille que là-bas il n'aura pas de réseau donc il ne va pas les appeler et ils n'auront pas non plus possibilité de le joindre mais qu'il ne faut pas s'inquiéter pour les deux semaines à venir. Ce sera la dernière fois que sa famille aura des nouvelles de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Trois mois après son départ pour le Mexique, la famille de Forest Chab le déclare disparu. On leur a reproché d'avoir attendu aussi longtemps afin de se manifester mais ils expliqueront que c'était compliqué pour eux d'être sûrs qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas que le jeune homme avait tout simplement pu être retenu pour des raisons professionnelles. Je vous laisse juger. La dernière activité en ligne de Forest remonte au 8 septembre. Ce jour-là il s'est connecté sur son compte Facebook et il a souhaité un joyeux anniversaire à une amie sur Twitter. Après, plus rien. Les employés et les artistes de son label CP Records lancent en vain des appels de détresse sur les réseaux sociaux dans le but d'obtenir des nouvelles de lui. La piste principale concerne l'appartenance de Forest Chab au Los Angeles au moment de sa disparition. Le club de motards est en effet souvent associé à diverses activités criminelles comme le trafic d'armes, de drogue et le proxénétisme. Et Forest aurait contracté une dette envers eux dans le but de financer sa carrière musicale. Au Mexique, il aurait rencontré des membres du gang et aurait soit été pris en otage soit tué sur le coup en représailles d'un défaut de paiement. En 2014, d'autres éléments vont faire surface en lien avec la piste des Los Angeles. Cette fois-ci, sur un blog, celui de sa sœur Jessica. Dans un post, elle rapporte les paroles d'un certain Diego qui serait un membre du gang qui a retenu en otage son frère. Et celui-ci affirme qu'il est bien vivant et en bonne santé. Il serait caché dans un endroit que Diego se refuse à dévoiler car Forest lui aurait demandé de ne pas le faire. Toujours selon Diego, Forest aurait refait sa vie loin du monde du showbiz et serait heureux ainsi. Sa sœur le décrit en effet comme un éternel insatisfait qui était au moment de sa disparition dans une spirale d'autodestruction. L'article du blog continue en expliquant que la mère de Forest aurait supplié Diego de lui dire où était son fils, évidemment, et que Diego aurait fini par consentir à dessiner une carte de l'endroit où Forest se trouve. Il s'agit d'un endroit quelque part au nord de Mexico et sur le dessin, Diego aurait représenté une station-service, des voitures, des tas de sable, des plantes, mais rien de précis. Cette piste semble fantaisiste, personne ne sachant réellement qui est ce Diego, ni si les faits rapportés sont réalistes. D'autres théories circulent autour de la disparition mystérieuse de Forest Shab dit DIY, dont celle d'une fuite avec une femme ainsi que d'un changement d'identité, ainsi que celle d'une maladie mentale non diagnostiquée. Le single That's My Spot sur lequel l'artiste travaillait au moment de sa disparition a bel et bien été commercialisé à la demande de sa famille, comme pour lui rendre hommage parce que c'est certainement ce qu'il aurait voulu s'il n'est plus de ce monde. Et puis peut-être même s'il l'est encore d'ailleurs. Au moment où j'écrivais la vidéo, ça faisait 13 ans, 2 mois et 254 jours que Forest Shab dit DIY avait disparu. Il fêterait cette année ses 40 ans s'il est toujours en vie. J'ai fini ici de vous relater ces 6 affaires de disparition mystérieuses dans le milieu de la musique. N'hésitez pas à défoncer l'espace commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé parce que vous savez ce que c'est quand on tente un truc sur une chaîne YouTube en tant que créateur on a peur, on se dit est-ce que ça va plaire etc. Écoutez, je le sentais comme ça, j'avais envie de parler de quelque chose d'un tout petit peu plus léger, pas complètement léger mais un peu plus léger que ce dont je parle d'habitude. Pour une fois, il n'y avait pas de décès ou en tout cas on n'en est pas sûr et il y avait une ambiance un peu mystérieuse que je trouvais plutôt agréable et puis ça me permettait de parler de musique. Ah, et anecdote, de base, le script de cette vidéo contenait une huitième affaire, un huitième cas de disparition mystérieuse, celui de Réna Foss, la bassiste de Colchamber, un groupe de néométal que j'aimais beaucoup quand j'étais ado et finalement, j'ai dû enlever le chapitre que j'avais écrit sur elle puisqu'au fil de mes recherches, j'ai découvert qu'elle a été retrouvée, elle avait disparu mais seulement quelques mois et il y a même des membres de sa famille qui disent qu'elle n'avait jamais vraiment disparu. Donc, je suis ravie pour elle qu'elle aille bien, je suis un peu déçue pour moi parce que du coup, je n'ai pas pu vous parler de Colchamber. Mais enfin, c'est plus important que Réna Foss aille bien quand même. On va s'avouer. J'aimerais beaucoup que vous me disiez quelle affaire vous a le plus intriguée, le plus intéressée. Moi, je vous ai dit c'est Richie Edwards. N'hésitez pas aussi à me dire si parmi ces cas, il y en a que vous ne trouvez pas si mystérieux que ça ou vous vous dites non mais là, c'est évident que la personne est morte ou là, c'est évident qu'elle a refait sa vie ailleurs. Dites-moi, ça m'intéresse. Je vous remercie d'être resté jusque là et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501